... Allez, c'est parti. Donc, bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle François Armand et je suis situeux d'une société qui crée un logiciel DevOps, d'automatisation de SI, qui est utilisé sur des milliers d'ordinateurs. C'est une société établie, on a dix ans d'existence, on fait du Scala depuis dix ans. Je suis fondateur de cette société, donc on se définit comme une stay-up, on est un éditeur de logiciels libres avec un business un petit peu particulier, c'est marqué là. Et si vous voulez en savoir plus sur quelle est la philosophie et tout ça, j'ai fait un talk l'année dernière à Paris Open Source Summit que j'ai traduit en article, donc il y a un lien à la fin pour en savoir plus et je serai ravi de parler du sujet avec vous si c'est possible. Donc, je suis CTO, je suis fondateur d'une société, mais je suis avant tout développeur. Et donc depuis une quinzaine d'années maintenant. Et développeur pour moi, j'ai encore une minute ou deux, je vais peut-être faire partir le truc sinon. Donc développeur, dans ma façon de voir les choses, c'est créer un modèle d'un besoin du monde et de le traduire dans du code en essayant de faire qu'il soit intéressant, qu'il soit utile pour les gens qui ont demandé la création du modèle. Alors évidemment, lorsqu'on parle de créer un logiciel, de créer une application, il faut que le cas nominal, le cas pour lequel l'application a été créée, soit fonctionnel. Sinon, évidemment, ça ne sert à rien du tout. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Déjà parce que tous les modèles sont faux, par définition, on a pris une modélisation du monde, donc on a oublié certaines parties à dessein, mais on fait aussi du code avec parfois quelques bugs. Donc ça arrive, ça m'arrive. On peut ne pas comprendre les besoins des gens qui ont demandé l'application en question. Ou tout simplement, comme on travaille dans un monde ouvert, les évolutions du monde, les interactions qu'on avait, ne sont plus valables plus tard. Donc ce qui était valable à un moment ne l'est plus ensuite. et puis il ne faut pas oublier qu'il y a des utilisateurs qui utilisent vos applications et ils cliquent n'importe où et ça ne fait jamais ce qu'on avait prévu que ça fasse. Surtout si l'utilisateur en question, c'est vous, trois jours plus tard. Moi, ça m'arrive tout le temps. Des choses qui n'étaient absolument pas prévues. Et donc, dans ce talk, je vais essayer d'expliquer comment on fait pour gérer les erreurs de manière systématique dans une application. Alors, sachant que je suis un développeur Scala depuis très, très, très longtemps, j'ai arrêté de compter à 15. Et du coup, je suis à... Enfin, j'utilise une terminologie qui est assez proche, enfin, qui est celle de Scala. Et même si le talk peut être traduit dans d'autres langages que Scala, il faut que ce soit quand même des langages typés avec au moins des interfaces ou une notion trait et des types union. Et j'ai aussi le biais de développer une application. Donc, j'ai des besoins qui sont assez différents des personnes qui développent des bibliothèques et qui ont des besoins de généricité que je ne rencontre pas dans le développement d'applications. Alors, comme j'ai dit, c'est un talk qui est assez important pour moi et qui est enraciné dans beaucoup d'années d'expérience et qui s'est révélé être beaucoup, beaucoup plus compliqué à écrire que ce que j'avais imaginé initialement quand naïvement j'ai proposé cette idée à Scala.io. Donc, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à demander à la fin du talk ou en dehors du talk. J'ai un slide à la fin avec tout un tas de moyens de contact. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément à l'aise pour poser des questions en public, donc en suivant les conseils d'Oli. Venez me voir en privé ou de manière, par e-mail ou n'importe quoi pour me poser des questions. Je serai ravi de discuter avec vous. Donc, je commence à être un vieux développeur et au fil de toutes ces années, j'ai eu des opinions assez fortes, donc les fameuses collines sur lesquelles on accepte de mourir pour les défendre. Et il y en a quatre qui sont assez fondamentales dans la façon dont je vois notre travail de développeur. Et je conçois que ce sont des opinions qui ne sont pas forcément partagées par tout le monde. Je vais essayer de les rendre plus populaires aujourd'hui. La première opinion qui n'est peut-être pas si populaire, c'est que notre travail à nous en tant que développeurs, un travail fondamental, c'est de découvrir et de comprendre quels sont les cas d'erreur dans les applications. On a vraiment un besoin de comprendre ce qui ne peut ne pas aller et de décider de ce qu'on va faire lorsque ça ne va pas. La deuxième opinion assez fondamentale, c'est que les erreurs sont une construction sociale. C'est quelque chose qu'en tant que développeur, vous faites pour donner une capacité de réaction à la personne qui va recevoir l'erreur. Troisième opinion, peut-être pas très partagée, c'est que dans une application, on a toujours au moins trois types d'utilisateurs différents. Il y a évidemment les utilisateurs finaux de l'application, ceux pour lesquels l'application a été faite, mais il ne faut jamais oublier les futurs développeurs de l'application, donc le vous de après-demain ou vos collègues et les six admins qui vont devoir exploiter l'application, même s'il arrive que ces différentes catégories soient concentrées en une seule personne. Elles ont des besoins différents en termes de gestion d'erreur. Et la dernière opinion qui est certainement la moins populaire, c'est que c'est notre travail à nous développeurs de définir la sémantique de ce qui est le cas nominal et de ce qui est des erreurs, de définir quelles sont les limites des promesses que l'on fait avec notre modèle et de faire ce qu'il faut, de mettre en oeuvre ce qu'il faut pour tenir ses promesses. Et ça, c'est la partie difficile, c'est ce qui fait que notre travail est super intéressant, mais c'est aussi ce avec quoi la plupart des gens ont l'air d'avoir une difficulté à comprendre comment on fait ça. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, maintenant que j'ai fait le donneur de leçons, comment on fait pour mettre en place ces différents principes ? En résumé, on veut découvrir quels sont les cas d'erreur des applications, donner une capacité de réaction aux utilisateurs, être capable de gérer, de réagir correctement aux cas qui vont leur être présentés. Et on est responsable de définir les promesses et de tenir les promesses que l'on a définies. pour ça, j'utilise cinq grands principes. Et donc, c'est trouver ces principes-là qui ont été un petit peu plus compliqués que ce que j'imaginais. Et je vais les détailler dans la suite. Le premier principe, c'est qu'on utilise majoritairement des fonctions pures et des fonctions totales. On va faire que ces fonctions pures et totales aient un canal d'erreur dédié. Donc ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est qu'on va séparer les erreurs de ce que j'appelle les fautes, les fêlures, les crashs. Le quatrième principe, c'est qu'on va utiliser une notion de système pour mettre des barrières sur les promesses que l'on fait et donc pouvoir définir des API strictes. Et enfin, le dernier principe, qui n'est pas le moins important, c'est qu'on veut faire tout ça en se faisant plaisir et que ça soit simple et agréable à utiliser. Donc que tous les outils qu'on met en place soient agréables et permettent d'avoir des effets qui se composent bien. Tous les points qui sont abordés ici sont transposables dans d'autres notions, que ce soit l'UX, que ce soit la gestion de personnes. Mais comme c'est compliqué, moi je me contente de faire uniquement de la gestion de code. Et donc quand je vais parler d'utilisateurs dans la suite du talk, ça sera essentiellement essentiellement des développeurs ou des sysadmins, mais c'est transposable pour d'autres types d'utilisateurs. Ok, le premier principe peut se résumer assez simplement en on ne ment pas à ses utilisateurs. Alors, un exemple. J'ai écrit une fonction divide, qui est la division euclidienne, qui prend comme paramètre deux entiers et qui retourne un entier. quelqu'un voit des problèmes dans cette fonction ? Oui ! Qu'est-ce qui se passe quand on divise par zéro ? Parce que là, concrètement, notre fonction, elle ment. Elle n'est pas définie pour la division par zéro. Et donc, on se retrouve à faire une promesse qu'on n'est pas capable de tenir. Et ça, c'est vrai pour toutes les fonctions qui ne sont pas totales. À partir du moment où une fonction n'est pas totale, c'est-à-dire où elle n'est pas définie pour l'ensemble des paramètres qu'on peut lui passer, on fait une promesse qui est intenable. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on empêche l'utilisateur de savoir, juste en regardant la fonction, quels sont l'ensemble des cas qu'il va avoir à traiter. Un deuxième exemple sur les mensonges qu'on évite de faire. J'ai une deuxième fonction qui, on imagine que son nom ne ment pas et qu'elle récupère effectivement un utilisateur à partir de son ID dans une base de données. Et donc, encore une fois, quelqu'un voit des problèmes avec cette fonction ? Oui ? Qu'est-ce qu'il y a comme problème ? Oui, le premier problème, c'est qu'encore une fois, la fonction n'est pas totale. On m'en vient de le dire, on ment parce que si l'utilisateur n'existe pas, qu'il n'est pas encore créé ou n'importe quoi, on se retrouve avec un cas qui n'est pas défini. Mais en fait, on a un autre type de problème. La fonction peut avoir des problèmes au niveau de la connexion à la base de données, du réseau, de tout un tas d'effets de bord qui vont faire que cette fonction ne va pas pouvoir s'exécuter correctement. Et donc, on se retrouve avec, encore une fois, des fonctions, pour les fonctions qui sont non pures, qui mentent aux utilisateurs parce qu'on a fait une promesse en disant que la méthode allait retourner à l'utilisateur, qu'on ne peut pas tenir dans tous les cas. Et encore une fois, les utilisateurs ne seront pas capables de réagir correctement à l'ensemble des cas proposés. Donc, en gros, le premier principe, on le résume en disant qu'on ne ment pas sur le code qu'on écrit. On utilise des fonctions totales et si les fonctions ne sont pas totales, on rajoute avec des unions type les valeurs qui manquent pour les rendre totales et on utilise des fonctions pures. De la même façon que pour les fonctions totales, si les fonctions ne sont pas pures, on les rend pures et une façon classique et simple de le faire, c'est en utilisant une moda d'IO. Ok, donc maintenant que j'ai bien dit qu'il ne fallait pas mentir, comment on fait pour représenter ça pour que les utilisateurs puissent bien se rendre compte des cas qu'ils vont avoir à traiter ? Il ne faut pas oublier qu'on est en train de faire un signal, c'est une construction sociale et donc il faut que le signal ne soit pas ambigu pour que l'utilisateur puisse gagner la capacité de réagir sur ce signal. Je parle bien de non-ambiguïté et pas d'évidence parce que le caractère obvious, le caractère évident de quelque chose dépend complètement du contexte. Quelque chose qui est évident pour moi avec ma culture, avec mes années de développement, mon habitude de faire jusqu'à là, ne sera pas du tout évident pour quelqu'un qui vient d'un monde complètement différent. et c'est d'autant plus vrai que comme on est dans un monde ouvert, quelque chose qui était évident à un moment ne l'est certainement plus six mois après. Moi ça m'arrive continuellement sur du code qui était absolument évident quand je l'ai écrit et qui, lorsque je le revois, j'étais complètement bourré quand j'ai écrit ce truc-là. Ce n'est pas possible. L'idée, c'est qu'on ne veut pas forcer nos utilisateurs à faire du reverse engineering sur le code pour savoir quels sont les cas qu'ils vont avoir à gérer. En prenant deux méthodes, deux fonctions qui s'appellent Blotsberg, la première, elle renvoie une option de int en prenant deux entiers en paramètre. Mais rien que comme ça, on voit bien qu'elle n'est pas définie pour tous les paramètres qu'on va lui passer, mais on n'a pas beaucoup d'informations sur ce que fait la méthode. On voit dans le deuxième cas qu'on a pu aller beaucoup plus loin dans la non-ambiguïté en explicitant, en utilisant un type qui signifie que la méthode est pure et en disant à l'utilisateur, tu vas avoir deux cas à traiter. Soit la méthode te retourne une valeur divide by 0, t'en fais bien ce que tu veux derrière, soit elle te retourne un entier. Et là, on donne à l'utilisateur la capacité de réagir sur les différents cas. Le dernier point sur ce sujet-là, c'est que comme on est dans un langage typé statiquement, on va pouvoir profiter du système de type pour classifier automatiquement ces erreurs. Alors là, je fais un petit appel d'autorité, je cite Benjamin Peirce sur ce qu'est un système de type. Pour rappel, un système de type, Benjamin Peirce, c'est une des sommités dans le domaine. Cette définition est l'une de celles qu'il a la plus acceptée comme la bonne définition d'un système de type. Donc, c'est une méthode synthétique qui permet de prouver des choses sur des phrases de votre programme en fonction des valeurs qu'elle calcule. Et donc, en gros, par définition, le système de type fait de la catégorisation de valeurs de retour. C'est pour ça qu'on utilise des systèmes de type. Donc, si nous, on rajoute un type d'erreur dédié avec un canal spécifique pour ce type d'erreur, on peut utiliser le compilateur pour faire toute cette catégorisation automatiquement pour nous. Et donc, on va pouvoir simplement, en définissant un type d'erreur général, dire que notre type pur résulte, c'est soit ces erreurs ou des enfants de ces erreurs, soit notre type de retour. Et on le voit très bien en ce cas-là, dans les boucles forts, on va pouvoir automatiquement profiter du fait que le compilateur est capable de se favoriser un côté ou l'autre en fonction des valeurs de retour. Mais pour les valeurs qui ont des effets, c'est exactement la même chose. On a exactement le même besoin. Donc, on veut pouvoir avoir les mêmes outils qui nous permettent de catégoriser automatiquement les erreurs lorsqu'on traite une fonction avec un effet. donc si on avait défini un type I.O.Result pour notre méthode tout à l'heure de GetUser, on aurait voulu pouvoir avoir exactement la même mécanique avec un trait générique et dans notre monadio avoir quelque chose qui explicite le canal d'erreur et en plus qui va nous permettre avec le compilateur d'en bénéficier automatiquement. Donc, le deuxième grand principe, c'est pour rendre le signal non ambigu et donné de la capacité de réaction aux utilisateurs tout en profitant du compilateur pour que ça ne soit pas trop fastidieux. On utilise un canal dédié pour les erreurs avec un trait commun qui va permettre à votre application de regrouper les propriétés que vous voulez avoir pour toutes vos erreurs et on profite de la catégorisation automatique que le compilateur fait sur ces cas-là. Ok, donc je vais beaucoup parler d'erreur mais j'ai aussi dit au début du talk que par construction, par définition, un modèle est forcément faux. Un modèle c'est qu'un sous-ensemble qu'une abstraction, pas une abstraction, une modélisation de la réalité et donc il y a des choses qui sont en dehors de notre modèle. Prenons encore un exemple. Imaginons que j'ai une fonction write file qui écrit une chaîne de caractère dans un... quelque part et j'ai bien fait mon travail, j'ai bien géré les effets avec un cas d'erreur, l'utilisateur s'attend à pouvoir avoir des problèmes d'IO sur son système de fichiers. Mais voilà. Est-ce que vous connaissez ça ? Java Security Exception c'est la JVM un modèle d'autorisation qui permet aux gens qui font tourner le runtime, la JVM, de définir des opérations qui ne sont pas possibles. Typiquement on peut restreindre l'accès à certaines parties du FS à la JVM pour le code qui tourne sur la JVM. Et ça c'est quelque chose qui peut arriver sans que la personne qui a écrit le code puisse le savoir. Mais du coup qui a déjà géré une sécurité exception dans la salle ? Bien sûr. Donc là personne n'a levé la main pour ceux qui sont devant. La question c'est est-ce qu'on veut vraiment que chaque méthode trace l'ensemble de toutes les choses qui peuvent aller mal dans le monde ? Où c'est qu'on pose la limite entre ce qui est pertinent pour les utilisateurs de notre méthode et ce qui est du bruit et de l'information qui sera inutile ? Alors là j'ai besoin de parler de système pour expliquer un petit peu comment on fait pour poser cette limite-là. Donc c'était le point 4 c'est votre boulot de poser les limites et moi je m'aide de systèmes pour savoir comment on les pose. Un système c'est donc là j'ai pris le cas d'une école ça peut être absolument n'importe quoi c'est pas spécialement lié au code c'est un ensemble de machins donc là des élèves des professeurs et on fait des cercles autour. On groupe les machins par des propriétés qui nous semblent qui nous semblent faire qu'elles vont ensemble et à chaque fois qu'on a fait un rond ça définit un système et on peut faire des traits entre les ronds et ça définit des interactions entre les systèmes et là c'est magique parce que mes enfants qui ont 6 ans peuvent faire des systèmes donc je pense que vous êtes capables aussi de le faire. Ce qui est vraiment super intéressant c'est que les systèmes ont un horizon dans mon système qui représente l'école et les interactions entre les différents groupes avec la bande à Alice qui joue à la récré avec la bande de Gus et qui a des cours avec leur professeur je n'ai absolument pas parlé de ce qui se passe en dehors de ces personnes-là donc je n'ai pas explicité comment la cantine était alimentée ou comment les enfants arrivaient à l'école par bus ou par leurs parents et cet horizon-là il définit les limites de notre système il y a des choses qui sont au-delà de cet horizon-là et on est un petit peu comme dans Lovecraft donc lorsqu'il y a des horreurs qui se reposent au-delà de l'horizon qui interagissent avec notre système le système devient complètement inconsistant donc dans Lovecraft les gens qui ont vu Toulouse deviennent complètement barrés ici on se retrouve avec un système dont on ne connaît plus l'état et donc ça nous permet de définir deux grandes catégories d'erreurs on a d'une part les erreurs qui sont attendues celles qui sont un signal pour nos utilisateurs où on veut leur dire on veut leur signifier qu'ils vont avoir ce cas-là à gérer attention si tu ne fais pas tes devoirs tu vas devoir les refaire et peut-être avoir une punition je ne sais pas comment on fait à l'école aujourd'hui et ces erreurs-là on les reflète dans les types on les rend explicites et il y a toutes les autres erreurs qui sont hors de notre modèle qui sont des erreurs non attendues et qui mettent notre système dans un état qui est incohérent et dans ce cas-là la bonne chose à faire c'est de fermer l'application parce que par définition on ne sait plus dans quel état elle est donc on ne peut plus la faire avancer comme prévu et essayer de laisser le maximum de logs pour nos utilisateurs 6 admins qui vont avoir la joie de débuguer le truc et ces erreurs-là on ne les réfléchit pas dans les types ça ne sert à rien puisqu'elles sont par définition elles ne sont pas prévues donc ok mais comment comment on fait pour mettre cette limite à qui qu'est-ce que donc là vraiment c'est votre boulot de choisir ce qui est du domaine de l'erreur de ce qui fait partie de votre modèle et ce qui est du domaine de la faillure je reviens au cas de Java Security Exception donc nous il se trouve que dans Rudder on a un moteur JS où des utilisateurs externes peuvent donner du JS et comme on sait que c'est des utilisateurs externes qui donnent du JS on est à peu près sûr que ça va planter donc on a créé un profil de sécurité pour la JVM qui restreint tout un tas de choses on n'a pas le droit par exemple de demander à la JVM de s'arrêter à travers cet engine parce que sinon tout le logiciel s'arrête et la prod est malheureuse etc et donc dans notre cas pour ce moteur JS les sécurités d'exception sont un cas de base c'est une erreur comme une autre à gérer c'est attention utilisateur tu viens de faire quelque chose qui était interdit bon je l'ai géré pour toi ça se passe bien mais essaye de ne plus faire ça quand même et ce qui est intéressant c'est que on ne le fait que autour de ce moteur JS si ailleurs dans Rudder on a une Java security exception qui arrive là c'est un cas qui n'est absolument pas prévu et dans ce cas là on crache gentiment en disant oulala je ne sais pas ce qui s'est passé j'aurais dû pouvoir écrire à cet endroit là et je n'ai pas pu help redémarrez moi et donc là on a fait notre travail de développeur dans un cas on a modélisé une exception comme étant une erreur qu'on voulait pouvoir retranscrire aux utilisateurs et dans l'autre c'est quelque chose qui est hors de notre modèle pour aller un petit peu plus loin on a besoin de savoir comment les interactions entre les systèmes se font et donc si je reprends mon système de l'école je peux expliciter la façon dont les interactions se font en expliquant que une interaction ça passe forcément par une interface c'est un point de contact entre systèmes ça utilise un protocole un langage ok moi j'ai perdu ma bille mais du coup je joue à kit ou double et puis je sors ma grosse bille et puis etc ce que font les enfants avec les écoles et chaque système va promettre un comportement une promesse de comportement c'est comment je me comporte quand ça va bien le cas nominal mais aussi quand ça va pas bien quelles sont les erreurs à traiter donc quand vous définissez vos systèmes lorsque vous faites vos traits vous regardez où les flèches entre les systèmes arrivent et vous regardez quelles sont les promesses qui sont faites par chaque bulle et c'est comme ça que vous allez pouvoir savoir ce qui est important de gérer comme un cas d'erreur ce qui est du cas nominal et ce qui est une faillure et comme là je pense que c'est absolument pas clair on va prendre un exemple alors prenant une application web aujourd'hui une application web c'est une grosse bulle bleue avec du machin de business logique qui fait des trucs et des API rest où en gros on a des applications tierces qui viennent se connecter et qui s'attendent à pouvoir faire des opérations et avoir un résultat les applications tierces qui viennent se connecter ici elles veulent pouvoir le faire sans être écrite tous les 4 matins par exemple si vous avez été développeur d'applications tierces Twitter à un moment vous voyez très bien que Twitter ne respectait absolument pas ce besoin là et qu'ils cassent leurs API tous les 4 matins et qu'il faut réécrire tous les clients Twitter à l'inverse dans cette partie là on essaye plutôt de coller aux besoins métiers d'évoluer de changer régulièrement en plus comme on est des développeurs quand on commence à écrire une application on comprend absolument pas ce que les gens du métier veulent et puis quand même au bout d'un moment on comprend un peu mieux donc il faut qu'on puisse changer et revenir sur des décisions qu'on avait prises au début assez facilement et donc on se retrouve avec des promesses qui sont complètement contradictoires d'un côté on veut fournir de la stabilité aux API tierces et de l'autre on veut pouvoir avoir toute la liberté possible pour faire évoluer notre modèle métier donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir on va redécouper en sous-modèles en sous-systèmes l'ensemble du modèle et le premier sous-système qu'on va faire c'est un système avec la logique métier son modèle de données et le cycle de vie de ce système là on va lier au développeur à la compréhension métier à l'évolution des besoins donc en général aussi on essaye de faire mais ça c'est juste un aparté on essaye de faire que ce sous-système là soit le plus pur possible donc ça permet de pouvoir évoluer plus rapidement parce que lorsqu'il n'y a pas d'effet de bord on a moins de choses à gérer à l'opposé on a nos utilisateurs qui s'attendent d'avoir une API stable donc une interface en protocole et des promesses stables et donc on va faire un autre sous-système qui lui va être lié au cycle de vie de cette API avec des promesses qui sont spécifiques à ce qu'on veut fournir comme promesses pour ces utilisateurs tiers donc typiquement on va avoir des cycles de version qui seront beaucoup plus longs on va faire attention au break in change etc une fois qu'on a défini ce sous-système on va pouvoir dire ok maintenant moi développeur je suis capable de promettre des choses à mes utilisateurs et donc mes utilisateurs ils sont contents parce qu'ils vont être capables de savoir comment réagir aux évolutions ils ont des garanties ils savent quels sont les cycles de version etc et là pour l'instant on a deux sous-systèmes qui ne se parlent pas donc on va faire une autre API interne l'API interne elle n'a pas forcément le même niveau de définition strict que l'API qu'on a avec les applications tierces parce que c'est un contrat interne alors si c'est une équipe comme pour nous Rodeur c'est le copain ou c'est soi-même qui définissons les différentes API ça peut être quelque chose qui est plus formalisé quand on fait des microservices ou quand on a des applications qui sont plus distribuées mais ce qui est important c'est que du coup on va pouvoir changer la définition entre les différents systèmes et une erreur qui arrive dans la logique métier on va pouvoir lui rajouter de l'information pour qu'elle ait un sens au niveau de l'API REST ou inversement quelque chose qui n'était pas une requête réelle pour l'API REST parce que ça demandait des choses qui sont liées à une ancienne version du modèle de données on va pouvoir le retraduire et le transformer pour que ça soit quand même un cas nominal donc en résumé lorsqu'on fait nos traits lorsqu'on fait nos bulles pour définir des systèmes on définit les responsabilités de chaque domaine et avec les échanges entre les sous-systèmes on va pouvoir définir comment les erreurs sont traduites et comment elles se répercutent entre les différents systèmes on garde bien en tête que c'est un modèle donc c'est faux un modèle c'est forcément faux mais ça sert à discuter ça sert à se mettre d'accord entre nous sur les promesses que l'on fait et le dernier point c'est que plus on fait des promesses fortes comme par exemple avec nos parties tierces qui venaient se connecter sur l'API reste et plus il faut qu'on soit clair sur la définition de l'API c'est à dire de l'interface du protocole et des promesses que l'on fait ok donc tout ça ça a l'air quand même vachement fastidieux et donc le dernier point est là pour dire qu'il ne faut pas oublier qu'on fait du code et que s'il y a des choses qui sont embêtantes à faire en général on ne les fait pas donc il faut rendre tout ça extrêmement agréable à utiliser là j'ai une autre opinion je crois cette fois est vraiment impopulaire qui trouvait que les checks et obsessions étaient un bon signal pour les utilisateurs ah si c'est moins impopulaire que ce que je pensais il y a plusieurs mains plusieurs ça commence à trois donc c'est bon donc les checks et obsessions je pense que c'est un bon signal pour dire attention utilisateurs là il y a quelque chose qu'il va falloir que tu gères qui aimait gérer les exceptions en java quand c'est du java même moi j'ai du mal à lever la main donc il y a plusieurs raisons la première raison c'est que déjà en java les exceptions sont un signal qui est extrêmement ambigu java a mélangé tout un tas de concepts derrière les exceptions et on a à la fois des faillures avec les erreurs enfin ce qu'il y a appelé erreur en java et des erreurs métiers ou des erreurs système et donc on ne sait pas du tout quel est le signal que l'exception va passer mais surtout juste les exceptions mais c'est une horreur à gérer à la main c'est il n'y a absolument pas d'outillage pour les gérer correctement enfin nous on fait des langages fonctionnels on est habitué à avoir des maps des folds etc avec les exceptions on n'a rien de tout ça la seule construction qu'on a c'est try-catch et si on veut faire du try-catch dans un try-catch ça devient très rapidement n'importe quoi et ça devient d'autant plus n'importe quoi que les exceptions ne se composent pas si vous avez un bout de code avec une exception quelque part il va falloir à tout code à plan en dessus même s'il n'a absolument rien à faire de cette exception ne pas oublier que peut-être ce bout de code va générer une exception donc on perd la transparence référentielle qui est quand même la chose qui permet à nous développeurs de savoir à peu près sur quoi on travaille sans avoir à regarder à travers 10 000 lignes de code toutes les interactions possibles et c'est ces deux choses là qui sont vraiment les choses les plus embêtantes avec les exceptions donc pour faire que que notre code continue à être agréable à utiliser on va essayer déjà de mettre en place la gestion automatique dont on a parlé tout à l'heure avec un canal dédié d'erreurs qui enlève pas mal de de baller plate sur ce qu'on va faire mais on va aussi essayer d'utiliser des bibliothèques qui nous donnent plein d'outillages pour faire que la gestion des erreurs soit aussi facile que que ce que ça devrait être pour le cas nominal quand je dis des bibliothèques qui donnent l'outillage on va aussi essayer d'avoir des bibliothèques qui rendent la gestion safe par défaut et du coup on n'a plus à gérer à la main tous les cas compliqués de est-ce que j'ai bien géré le cas ou dans l'exception j'ai fini j'ai une autre exception qui est levée etc et on va même pouvoir avoir accès à des ressources de plus haut niveau donc des constructeurs de plus haut niveau avec de la gestion de ressources comme des braquettes enfin des choses qui gèrent automatiquement pour vous la fermeture des ressources l'idée c'est qu'à la fin votre code soit le plus leasible possible et le plus agréable à utiliser possible que ça soit quelque chose qui soit relativement naturel et qui ne soit pas une contrainte à dire je vais devoir gérer une erreur je vais passer la prochaine demi-heure à faire ça c'est horrible et donc du coup au final ne pas le faire donc du coup maintenant que j'ai donné les grands principes comment on a fait dans Rodeur et pourquoi on a choisi Zayo pour faire tout ça alors déjà ce qu'il faut savoir au niveau de Zayo c'est que ça ne fait pas la réflexion sur le découpage en système pour vous donc ça ça reste à votre charge moi aussi ils étaient remboursés fake news tout ça par contre ça fait à peu près tout le reste et donc en très schématique Zayo c'est une bibliothèque qui va gérer pour vous les effets avec un canal dédié pour les erreurs donc vous avez bien votre monade IO avec un canal pour les erreurs et le type de retour et vous pouvez importer du code historique qui fait des effets mais sans trop dire qui fait des effets très simplement dans Zayo donc là on a déjà un gros gain Zayo rend la gestion des faillures donc de tous les cas non prévus mais quand même des fois il y en a certains des cas non prévus qui peut-être on devrait prévoir beaucoup plus simple et même dans les cas extrêmement compliqués où on a des exceptions qui sont lancées par des finalizers d'autres exceptions ou des choses comme ça ou quand on a du code asynchrone Zayo va être capable de faire des traces relativement claires même dans le cas asynchrone en disant ce morceau de thread là aurait dû se continuer sur cet autre thread là il avait été appelé par cet autre thread alors on appelle ça des fibres dans Zayo et donc c'est un vrai gain pour vous développeurs et les six admins pour comprendre ce qui s'est mal passé mais surtout Zayo fournit mais des tas et des tas d'outillages pour la gestion d'erreur pour rendre toute cette partie de gestion d'erreur beaucoup plus agréable à utiliser donc que ça soit pour la création vous pouvez créer des erreurs à partir d'à peu près n'importe quoi les transformations vous retrouvez toutes les fonctions habituelles que vous utilisez sur le cas nominal pour la gestion des erreurs évidemment aussi la recovery sur des exceptions donc pour gérer uniquement certains cas sous-cas tout avoir des autres effets qui sont faits si certaines choses se passent et tout ça est fait de manière composable avec en plus des effets de haut niveau donc on a accès à des queues asynchrones on a accès à des ressources managées automatiquement on a accès à la software transactional memory si on veut et donc tout ça fait que l'ensemble est très agréable à utiliser et donc on se retrouve avec une bibliothèque qui coche quand même pas mal des cases des besoins qui ont été évoqués avant dans le talk et qui continue à le faire même dans des modèles qui sont asynchrones ou parallèles et en le faisant correctement avec le compilateur Scala tout ce qui est fait dans Adio est fait avec une afférence qui fonctionne je vais vous montrer juste après et c'est assez impressionnant et agréable à utiliser pour voir en détail exactement comment fonctionne la gestion d'erreur dans Adio d'un point de vue technique je vous encourage à aller voir ce talk qui a été fait très récemment je remettrai le lien à la fin et qui détaille vraiment qui explicite vraiment tous les cas de gestion d'erreur dans Adio allez pour terminer qu'est-ce qu'on a fait dans Roder lorsqu'on est passé à Adio pour faire que ça marche relativement bien alors déjà on a défini un type d'erreur général pour notre application qui est le type d'erreur de Roder et on a décidé qu'il y avait deux propriétés qu'on voulait que toutes les erreurs partagent comme les erreurs sont en contrat social qu'on passe avec nos utilisateurs on veut pouvoir leur expliciter ce que l'erreur était et donc on veut pouvoir avoir un message qui est lisible par des humains et on a deux niveaux de messages on a un message succinct qui est plutôt à destination de feedback utilisateur donc des UI des choses comme ça et on a un message beaucoup plus complet pour les développeurs les sysadmins etc on a défini deux types de résultats un pour les fonctions pures et un pour les fonctions qui font des effets donc celles qui font les fonctions pures c'est juste un alias sur Ether et celui pour les fonctions à effet c'est la monadio de Zdio donc à chaque fois le canal d'erreur c'est notre erreur générique ou des enfants du canal générique on a défini des erreurs de base qu'on a trouvé tellement utiles et tellement omniprésentes dans notre code qu'on s'est dit qu'on allait les mettre en erreur globale donc la première c'est une erreur unexpected donc à chaque fois il y a externe de leur erreur à la fin mais ça ne rentrait pas trop dans le slide alors je l'ai enlevé donc l'erreur unexpected c'est oups le métier n'était pas trop sûr de ce qu'il fallait faire ou moi développeur je n'ai pas été juste au bout de complètement la réflexion de toute la gestion donc désolé utilisateur regarde si tu peux faire quelque chose on a une erreur système error qui est on interagit avec des bibliothèques java qui lancent des exceptions mais nous on ne veut pas traiter d'exception donc on veut pouvoir gérer ça dans notre modèle d'erreur standard avec un message détaillé qui va expliciter quelle était la stack trace ou des informations sur l'exception on a un troisième cas d'erreur qui est quelque chose qui est extrêmement important et qui permet de rajouter de l'information sur une erreur préexistante donc c'est cette erreur qu'on utilise lorsqu'on fait des frontières lorsqu'on passe des frontières entre nos systèmes pour dire ok il y a ce sous-système que j'ai utilisé que j'ai appelé qui a fait une erreur mais pour toi utilisateur en fait ce que ça veut dire c'est ça et ça nous permet de rajouter de l'information et la dernière erreur c'est une erreur qui juste accumule plusieurs erreurs qui agrège plusieurs erreurs sous une seule alors typiquement vous avez un formulaire web vous voulez avoir l'utilisateur qui remplit les différents champs et il fait des erreurs on peut agréger tout ça sous une seule erreur on a des sous-systèmes qui définissent leur propre hiérarchie d'erreur par exemple on a une bibliothèque LDAP donc c'est comme une base de données en gros et cette bibliothèque a des exceptions qui lui sont propres donc on a une erreur qui gère les exceptions en rajoutant le diagnostic de la NURL d'app ou alors on peut avoir des résultats donc typiquement si la requête qu'on a faite n'est pas correct l'annuaire va renvoyer un code d'erreur qui est qui est spécifique et donc on traite ça comme une erreur spéciale qu'on va pouvoir expliciter pour les admin sys ou les développeurs mais qu'on ne veut pas montrer à tout le monde et donc pour un exemple un peu plus complet alors donc c'est assez touffu parce que c'est plusieurs sous-systèmes qui ont été regroupés en une seule slide mais donc tout en haut on a la partie qui interagit avec la NURL d'app et donc comme on vient de voir il a des erreurs enfin un résultat de type L d'app ça nous donne une connexion avec les erreurs possibles qu'il peut y avoir sur cette connexion on a un niveau qui est juste en dessus qui est ce qu'on va appeler un repository qui à partir d'une connexion L d'app va pouvoir récupérer une catégorie donc en passant l'identifiant de la catégorie mais c'est une catégorie au niveau de la représentation L d'app donc une L d'app en tri et à ce niveau là le fait de ne pas avoir d'entrée qui correspond à ce que l'utilisateur a demandé n'est pas une erreur c'est tout à fait possible que l'utilisateur ait demandé quelque chose qu'il ne voulait pas et donc on retourne une option de L d'app en tri qui est différente du fait d'avoir une erreur après on a un autre sous-système qui va faire le mapping entre les entrées L d'app et les objets métiers et ce sous-système a son type d'erreur aussi à lui le mapping est quelque chose de complètement pur qui ne fait pas appel à des effets donc c'est uniquement un alias sur Ether comme on a vu précédemment avec la possibilité de transformer une entrée L d'app en en roule en objet métier évidemment le mapping peut échouer si par exemple un champ obligatoire pour une catégorie est manquant tant d'entrées n'avait pas de nom et c'est vraiment vraiment très important pour une roule et après on va utiliser ça donc par exemple on l'utilise au niveau des appels rest donc on a une autre méthode qui retrouve une roule à partir de son identifiant mais cette fois comme c'est quelque chose qui est demandé directement par l'utilisateur il a demandé spécifiquement une entrée là on a choisi de représenter le cas où l'entrée n'est pas présente où la roule est absente comme une erreur lorsqu'on met tout ça ensemble on va faire dans un premier temps la connexion on récupère l'entrée et on a rajouté du tooling pour dire je transforme le cas où on avait none ici pour lui dire en fait d'un point de vue métier dans le système à plan c'est une erreur c'est quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu parce que l'utilisateur il a cliqué sur un lien ou quelque chose comme ça on n'aurait pas dû faire des liens sur des roules qui n'existent pas et donc on a quelque chose qui transforme le none en rajoutant un message dans le cas d'erreur le fameux cas in-expected c'est oups les développeurs ont sûrement fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire l'étape d'après c'est une fois qu'on a bien récupéré l'entrée on va faire le mapping comme le mapping a été un type pur on va l'impacter dans I.O. pour que ça reste cohérent et si on a une erreur au niveau du mapping on va rajouter du contexte avec la fameuse chain error et un petit peu de tooling pour dire à l'utilisateur que c'est au moment de la désérialisation qu'il y a eu un souci typiquement on va avoir on a essayé de désérialiser l'entrée LDAP pour l'identifiant qui lui a été passé et on va pouvoir ajouter l'erreur de mapping l'erreur était j'ai pas réussi à parser le nom parce qu'il ne correspond pas au format attendu pour le nom donc ici on a encore des transformations où on rajoute à chaque fois du contexte pour les utilisateurs et ce qui est vraiment vraiment chouette c'est que tout ça fonctionne avec Z.IO et l'inférence marche il n'y a aucune annotation type à partir du moment où on a choisi un type parent qui est identique donc le rudder error pour gérer toutes les erreurs toute l'inférence marche toute seule et chaque sous-système a pu contextualiser les erreurs comme il le souhaitait et donc on a pu donner l'information nécessaire à nos différents utilisateurs que ce soit des développeurs ou les utilisateurs finaux on a pu valider les différentes promesses même si les sous-systèmes ont des notions différentes pour le repository c'était pas une erreur de ne pas avoir d'entrée qui correspond à ce qui a été demandé alors que pour le métier plus tard ça en était une et donc on a bien et puis au final le code est quand même assez lisible donc là il est un peu tout annoté et puis vu de loin donc pas forcément mais c'est du vrai code rudder et qui se comprend relativement bien donc pour résumer votre travail c'est de découvrir les cas d'erreur et de juger de si c'est quelque chose que vous devez que vous devez traiter ou qui qui est du bruit et qui doit juste faire cracher votre application l'idée c'est que vous allez donner des moyens de réagir à vos utilisateurs vous allez leur donner des outils pour pouvoir traiter les différents cas auxquels ils vont être exposés et ça c'est exactement votre responsabilité de développeur vous faites des promesses sur les contrats que vous allez remplir et vous mettez en oeuvre les choses pour que les promesses soient tenues et voilà donc là j'ai mis plein de moyens de me contacter si vous ne voulez pas me contacter mais je crois qu'on a cinq minutes pour les questions même à peu près et j'ai remis le lien sur le talk qui détaille les gestions d'erreurs j'ai un article qui détaille beaucoup plus la réflexion en système que j'ai dû écrire parce que je n'arrivais pas à faire ce talk parce que c'était un peu compliqué de savoir ce que je voulais dire donc allez le voir il détaille beaucoup plus les raisons et les façons de faire pour réfléchir en système et si vous voulez parler de stay up et de business model de société de logiciels libres je suis aussi disponible donc voilà merci alors je crois qu'on a le temps pour quelques questions largement on va faire des échanges tout à fait donc la question c'était au niveau du code qui est ici donc tous les petits helpers notes optionnal chain error etc est-ce que ce sont des choses qui viennent avec Zadio ou est-ce que c'est des choses qu'on a faites non ce sont des choses qu'on a faites et à partir du moment où vous avez des fonctions pures et qui sont totales c'est très très simple de faire ces choses là ces choses là à chaque fois c'est une demi ligne c'est un implicite dans ce cas là et ça se fait vraiment vraiment tout seul donc la question c'est alors je vais essayer de la reformuler parce que la réponse c'est dans la formulation nous dans notre bibliothèque on utilise des features de easer des features de easer qu'on compose via MTL pour au final arriver à un résultat qui est à peu près identique pourquoi on passerait à Zadio parce que Zadio fait juste tout ça pour toi tout seul et gère l'inférence de type correctement t'as pas de MTL à gérer et qu'au final c'est super super simple alors pour moi développeur alors la question c'était est-ce que ça serait essentiellement pour une raison d'ergonomie pour moi développeur c'est effectivement un des décisions fondamentales le code qu'on écrit c'est un contrat social avec l'ensemble des développeurs qui vont y participer plus il est simple et lisible et plus il est maintenable et plus ça va être facile d'intégrer de faire de nouvelles personnes de le faire évoluer etc après Zadio a d'autres caractéristiques qui en font qui sont extrêmement intéressantes par exemple c'est la seule bibliothèque à ma connaissance aujourd'hui à faire des traces sur toutes les erreurs dans le code asynchrone c'est la seule bibliothèque à ma connaissance encore aujourd'hui à avoir un modèle de FIBER qui permet d'avoir des performances beaucoup plus élevées sur la JVM pour les calculs concurrentiels et parallèles donc il y a plein d'autres choses qui font que Zadio est aussi intéressante tu as des constructions de plus haut niveau dont j'ai très succinctement parlé ici mais tu as des QAsynchrone qui sont données qui marchent super bien tu as accès à une software Transactional Memory donc pour tous les problèmes de gestion d'accès concurrentiel sur des ressources là c'est modélisé directement dans Zadio tu as la gestion automatique des ressources donc tu peux avoir des ressources qui sont managed par Zadio et typiquement quand tu as une logique d'ouverture d'un fichier et de fermeture du fichier tu l'écris une fois et après tu vas pouvoir la réutiliser sans jamais te reposer la question de est-ce que j'ai bien géré tous les cas avec toutes les exceptions possibles même quand l'exception est lancée dans le finalizer etc. c'est Zadio qui va le faire pour toi et d'une manière composable c'est à dire que tu peux bouger ton code ailleurs et il n'y a pas d'autres effets qui vont être faits après est-ce que toutes ces choses là sont un argument suffisant pour changer de bibliothèque de base ça je suis incapable de le décider pour vous c'est vous en tant qu'équipe qui devez faire vos choix et de voir ce qui correspond le mieux à vos besoins est-ce que vous avez envie d'aller là-dessus quelles sont les priorités etc. nous aujourd'hui avec donc Rodeur c'est à peu près 150 000 lignes de ce cas là on a pu passer sur Zadio uniquement à certaines bouts donc c'est du code scala en plus qui a 11 ans 12 ans non 10-11 ans donc il y a des choses qui sont assez historiques et très impératives et on a pu faire une migration bout par bout de Zadio vers Zadio donc voilà la question c'était combien de temps ça nous a pris de passer à Zadio dans Rodeur alors on n'a pas passé l'ensemble de Rodeur pour l'instant dans Zadio donc c'est une métrique qui vaut bien ce qu'elle vaut mais aujourd'hui on a des bouts significatifs de Rodeur on va dire on a un gros tiers de l'application qui est complètement géré par Zadio ça a pris c'est difficile à dire parce que ça s'est fait en plusieurs étapes mais en gros on va dire qu'il y a eu un moment de développement sur ça mais au passage il y a aussi plein de choses qui ont été simplifiées et refactorées donc quand on réécrit des bouts d'application c'est toujours difficile de dire quel est le coût de passage exactement à la nouvelle bibliothèque et quel est le coût de réécriture de tout ce qui est autour et d'autant plus que ça arrivait donc on a fait ça il y a au début de l'année Zadio n'était pas encore tout à fait mature etc donc on n'a toujours pas une version vraiment 1.0 il n'y avait pas beaucoup de documentation donc il y a eu pas mal d'explorations aussi avec les gens qui font Zadio pour voir quels étaient les bons patterns comment ça se passait la question est donc sur la maturité de Zadio par rapport aux primitifs qui sont fournis en termes de concurrence en termes de etc alors nous on n'a pas eu l'impression qu'il manquait quoi que ce soit et c'est de moins en moins vrai parce qu'en 6-8 mois Zadio a énormément grandi donc par exemple on a des queues asynchones on a des streams on a les ressources managées qui sont apparues entre temps mais c'est vraiment jamais ce qui nous a bloqué enfin on était plutôt nous à courir derrière les évolutions qui étaient faites pour simplifier massivement notre code avec des structures de plus haut niveau plutôt que d'avoir des points de blocage parce qu'il nous manquait des constructeurs de base donc la question c'est comment ça se passe pour faire des tests avec Zadio il y a une nouvelle bibliothèque de tests qui est en train d'être créée dans Zadio qui va très loin dans la gestion des cas en particulier dans les cas concurrents avec des retries de ce qu'il y a on ne l'utilise pas pour l'instant pour l'instant on a essentiellement apporté des tests antérieurs sur Zadio ça s'est fait très simplement donc les tests unitaires que vous aviez avant continuent de fonctionner en rajoutant une instruction ou deux pour dire à Zadio évalue le bout de code suivant Zadio donc je n'ai pas de blocage particulier et je pense qu'avec les nouvelles bibliothèques qui arrivent ça sera même plus simple que ce qu'on a aujourd'hui La question c'est je n'ai pas bien compris comment on distingue les erreurs des fêlures dans mon type rudder error qui était je ne sais plus où on peut remettre hop ici la réponse c'est que je ne les distingue pas à cet endroit là là c'est uniquement les erreurs que je souhaite modéliser donc qui font partie de mon modèle et pour lesquelles je veux que les utilisateurs sachent qu'ils vont devoir réagir à ces erreurs là les fêlures elles ne sont jamais représentées dans le système de type une fêlure c'est en gros une exception ça crache l'application on a au niveau de rudder un catcher générique d'exception qui essaye d'éteindre rudder proprement de faire des logs etc donc ça c'est une option de la JVM je ne sais plus comment elle s'appelle mais en gros c'est que doit faire la JVM lorsqu'elle reçoit une exception qui n'a pas été rattrapée donc là on a rajouté l'outillage pour avoir le plus de logs possible mais l'idée c'est vraiment les fêlures ça crache l'exception non ici l'utilisation du système error ok je comprends l'ambiguïté le système error qui est ici qui gère une exception c'est uniquement pour transformer une exception modélisée par Java comme un cas d'erreur à traiter typiquement find not found ou des choses comme ça pour les cas d'erreur et les retransformer dans notre modèle de gestion d'erreur mais ce qui est des fêlures donc si ici on avait un Java memory enfin Java memory error ou des choses comme ça c'est pas géré à cet endroit là on les laisse couler tranquillement ok alors on me demande de dire que la prochaine session commence à 11h20 et pas du tout à 11h comme c'était prévu initialement donc en fait on a plein de temps et si vous voulez discuter encore j'ai la salle pour moi vraiment n'hésitez pas à me contacter ou à venir discuter en one to one sur tous les sujets ça sera vraiment avec plaisir merci au revoir merci